Musique Je reçois sur le plateau de la Web Télé Salon CE, je reçois Audrey Aziza et Guillaume Gibault pour le slip français et les laboratoires Mullard. Alors bien au-delà du tirage et bien au-delà du slip français, c'est le made in France dont on va parler. On vient d'en parler avec l'étude de Gascogne et l'importance de la fabrication française parce qu'acheter français, c'est préserver des emplois. Donc on va vous laisser parler, Audrey d'abord, les cirages Mullard et les soins de chaussures en général, puisque c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Exactement. Fabriquer en France, formule française, comment ça fonctionne ? Fabrication française, voilà, ça vient de France. L'entreprise a été créée en 1879 par M. Mullard et depuis, donc, on tient à produire en France les soins pour tout type de chaussures. Alors où est basée votre unité de fabrication ? Dans le 93 à Neuilly-sur-Marne. Alors bon, banlieue parisienne, vous fabriquez, vous avez combien de salariés ? On est une dizaine dans l'entreprise. Alors une dizaine de salariés, ce qui veut dire que quand un comité d'entreprise va acheter pour les salariés, je ne sais pas, 100 ou 200 boîtes comme celle-ci, c'est de l'emploi en France qu'ils ont préservé. Exactement. Voilà, c'est le but. C'est de protéger les emplois et de protéger aussi les savoir-faire français parce que c'est difficile de pouvoir conserver ces savoir-faire en France. Donc c'est protéger des emplois, mais c'est aussi protéger les méthodes de fabrication. Le cirage aujourd'hui, quand on l'achète en grande surface, il vient d'où ? Alors en général, soit de Chine, soit d'Europe de manière générale, on va dire large, mais ça peut venir aussi de France. Mais il y a différentes qualités de cirage, différentes matières premières qu'on utilise dans les cirages. Et c'est vrai que nous, on vise à utiliser des matières premières de qualité nettement supérieure. On tient à ce qu'il y ait une qualité dans nos produits et que le savoir-faire soit transmis à travers nos produits. Alors j'imagine que vous en vendez de plus en plus parce que le made in France est à la mode. Et contrairement à votre collègue, on a beaucoup vu à la télé avec le slip français. Le cirage n'a pas encore cet indice de notoriété, mais est-ce qu'il y a un produit particulier qui marche bien chez vous ? Le produit phare, c'est le cirage noir basique ou vous avez d'autres soins qui sont élus ? Alors ça peut être le cirage noir traditionnel pour que les gens puissent avoir cette image justement traditionnelle de leur enfance. Quand ils siraient les chaussures des grands-parents exactement, ou quand ils siraient les marches des escaliers. Voilà, alors ça c'est la première chose. Mais après, on a des gens qui vont être plus dans la mode et qui vont souhaiter avoir des coloris particuliers, tels que des rouges particuliers, des gris, des miels et pouvoir faire des glaçages, des techniques un peu plus précises. Parce que vous êtes capable de fabriquer à la demande ? On est capable de fabriquer à la demande et on est capable de fabriquer à la marque également. Voilà. Ah ben voilà, une chose qu'on ne connaissait pas et vous avez bien fait de venir parce que c'est un peu inattendu. Je ne savais pas qu'on pouvait demander. Alors site internet, j'imagine, on peut commander par internet ? Bien évidemment, mullardparis.com et il y a un lien pour faire les achats automatiquement. Y compris de la couleur à la demande. Alors sur internet, c'est possible ? De la couleur à la demande, des différents coloris qu'on propose en tout cas. Ah ben c'est formidable. Après, si on souhaite créer toute une marque à sa marque, à son logo, à son image, on peut bien sûr contacter l'entreprise et on se fera un plaisir de se mettre en contact et d'envisager un projet ensemble. Alors Guillaume Ujibaud, vous, on vous a un peu plus vu à la télé avec le slip français, ça a fait un carton, l'idée était bien. Mais derrière l'image du slip, si j'ose dire, qui a été vue et revue, c'est aussi le fabriquer en France. Alors aujourd'hui, vous êtes en pleine croissance. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez diversifié. Racontez-nous un petit peu comment c'est né et où vous en êtes arrivé aujourd'hui et comment ? C'est né comme pas mal de choses agréables dans la vie, complètement par hasard. Chercher une idée de boîte un peu sympa et chercher un produit à revisiter. Et avec des amis, on a rigolé sur cette histoire de slip. Et moi, je voulais greffer avec ce qui, pour moi, sont les grands succès commerciaux français. C'est Louis Vuitton et Hermès, les grandes marques qui ont réussi à s'installer dans le temps, qui capitalisent sur un savoir-faire, un made in France et un vrai côté artisanal. Je me suis dit, si on arrive à mettre ça dans un slip, ça peut faire quelque chose de vraiment génial. D'où l'idée du slip français. Et on a réussi à bien surfer la vague du succès avec la campagne présidentielle sur le made in France et pas mal d'autres choses. Donc aujourd'hui, on a vraiment bien grandi. On est 8 salariés. On commence à vendre dans pas mal de pays du monde sur un côté vraiment d'activité de marque classique. 8 salariés, ce n'est pas vous qui fabriquez les slips. Ce n'est pas nous qui fabriquons les slips. Juste sur la marque. Après, on travaille avec aujourd'hui près de 15 usines en France sur tous les différents produits qu'on fabrique. Donc tous les types de sous-vêtements, mais des maillots de bain, des charentais, des espadrilles, tous les produits assez classiques français. Et en fait, on s'est rendu compte que plus on grandissait en notoriété et plus il y avait des gens qui venaient nous voir en disant, j'ai une boîte de 15 personnes, je ferais bien des t-shirts avec vous, personnalisés avec ma marque, mon logo et le vôtre, ou juste le mien. Des espadrilles et des comités d'entreprise qui commençaient à venir vers nous naturellement pour fabriquer des produits pour eux avec nous. Alors c'est combien d'emplois qui fabriquent pour vous ? Parce que 8 emplois directs, mais vous avez créé indirectement combien d'emplois ? Vous maintenez combien d'emplois indirectement ? C'est difficile à estimer parce que ce sont des sous-traitants avec qui on travaille, mais ça fait vraiment 15 ateliers différents à travers la France. Et j'imagine que, je suis assez sûr que dans chacun d'entre eux, il y a 4 à 5 personnes qui travaillent presque à temps plein pour nous. Donc je pense qu'à l'année, on doit approcher des 100 personnes qui travaillent pour le site français. Alors dans le cahier des charges, quand vous prenez un sous-traitant, il doit fabriquer chez lui en France ? C'est indispensable. C'est-à-dire que nous, on passe directement avec le fabricant. C'est-à-dire que quand quelqu'un démarre une fabrication pour nous, on est allé le voir 3 à 4 fois, on le connaît. On connaît ses salariés, on connaît ses outils de production, on connaît son activité, on connaît son historique. Et on a vraiment testé nos productions avant de le faire démarrer. Donc aujourd'hui, on a un vrai cahier des charges qui commence vraiment par déjà, ne serait-ce que bien connaître les gens à qui on travaille. Alors ce qui est dommage, c'est que Montebourg avait mis la marignane, elle n'avait pas mis le slip. Ça, c'est ce que l'histoire ne dit pas. Mais en vrai, il a un slip vert que je lui ai offert de mes mains. Pour lui demander si vous le prenez. Mais c'est cirer les chaussures aussi avec le nôtre. C'est magnifique. Finalement, on a un ministre qui va au bout de sa logique. Ça fait plaisir. Sur le salon, quel est l'accueil que vous avez de la part des élus de comité d'entreprise qui viennent ? Est-ce que vous sentez que le Made in France, c'est une conscience qui a été prise par les gens qui sont ici et qui ont peur aussi pour leur emploi et qui aimeraient bien qu'on achète des produits qui sortent de leur entreprise ? Est-ce que vous sentez cette prise de conscience ? Audrey, peut-être ? Oui, clairement. Clairement, les gens ont pris conscience qu'acheter français, c'était important maintenant. Ça protégeait à la fois leurs emplois, les emplois de la France de manière générale, les savoir-faire. Oui, il y a une vraie prise de conscience. Après, la démarche est plus compliquée. Mais il y a une vraie prise de conscience qui augmente vraiment. On le voit nous tous les jours sur différents salons. On voit vraiment qu'il y a une prise de conscience. On va peut-être sortir de l'idée du prix pur et simple. Mais j'imagine qu'en rapport qualité-prix, est-ce que c'est vraiment mieux d'acheter étranger ou mieux d'acheter français ? Après, pour moi, c'est vraiment le travail de la marque. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, c'est vrai. Mais après, il faut que la marque finisse de faire son travail, de donner toutes les raisons aux clients d'acheter chez nous plutôt qu'ailleurs. Donc, il y a le prix, c'est sûr. Il y a la qualité, mais il y a aussi le service, l'image et tout ce qui fait qu'on va acheter dans une marque. Donc, en fait, nous, notre boulot en tant que fabricant et marque, c'est de donner autant de raisons possibles aux clients de passer le pas et d'acheter chez nous. D'accord. Mais le prix, est-ce que c'est plus cher d'acheter du français ou pas ? Nous, dans notre cas particulier, en général, oui, bien sûr. Nous, la fabrication en France nous coûte entre 2, 3, 4 fois plus cher qu'au Portugal, par exemple, et entre 5 et 10 fois plus cher qu'en Asie. Donc, c'est forcément beaucoup plus cher. Maintenant, nous, on essaie d'être innovant sur la distribution en vendant principalement par Internet et en ayant au final une stratégie de prix qui est assez compétitive. Et on n'est pas plus cher que pas mal de marques qui fabriquent en Asie. Alors, le style français, aujourd'hui, c'est combien de produits différents ? Aujourd'hui, on a entre 100 et 120 produits différents. 100 et 120 produits, tous personnalisables et tous fabriqués en France ? Exactement. Alors, et chez vous, donc, en produits, c'est principalement... Vous êtes monoproduits. Oui, effectivement. Quand on fait du serrage, on fait du serrage, mais on fait du serrage pour plusieurs... Non, on ne fait pas que du serrage. On fait plein de soins en aérosol, en flacon, en peau, en tube. Donc, il y a différents conditionnements. Ensuite, il va y avoir tous les accessoires, les brosses, les semelles, tout ça. Vos brosses aussi sont fabriquées en France ? Non, malheureusement. Le savoir-faire, par exemple, est un savoir-faire très difficile qui a eu du mal à être conservé en France. Et pour le moment, on ne trouve pas, très honnêtement, de fabricants de brosses, oui, mais des brosses pour chaussures, non. D'accord. Donc, il reste encore des produits que la tradition française a perdus. Et voilà. Donc, on aimerait bien que le savoir-faire de la fabrication de cirage ne soit pas perdu. Mais tournez-vous vers votre collègue qui, apparemment, a le savoir-faire pour aller chercher des fabriques. La brosse, on n'est pas spécialiste, mais ça devrait pouvoir se trouver. Non, non, la brosse, on a trouvé. C'est trouver des fabricants de brosses pour chaussures. D'accord. Voilà. Donc, on est en train de travailler avec des fabricants de brosses français pour que ce savoir-faire de la brosse à chaussures puisse revenir en France. Ce coffret-là, c'est un produit qui marche sur quelle période de l'année pour les comités d'entreprise ? C'est plutôt fête des pères, fête des mères ? Ça va être plutôt fête des pères et Noël. Noël ? Ça marche bien, Noël ? Ça a bien marché, oui, pour Noël. Et la Saint-Valentin qui approche. Et la Saint-Valentin, oui. Alors, Saint-Valentin, je ne sais pas si le gros coffret marchera, mais on a des coffrets à tous les prix. Donc, après, on peut faire plaisir à son amoureux pour tous les prix. L'éventail va de combien à combien chez vous ? Ça va de 25, 35. Là, c'est un beau coffret à deux étages, en bois, fabriqué entièrement en France par un artisan français, avec l'ensemble des soins. Donc là, ça va atteindre les 170, 180 euros. Mais malgré tout, c'est vraiment fait à la main. Oui, oui, c'est un bel objet. Là, on est équipé pour deux ans de tirage, parce qu'en dessous, il y a le deuxième niveau. Ah oui, moi, je l'ai ouvert. Il y a le deuxième niveau. Il y a les brosses. Il y a tout ce qu'il faut pour entretenir ces chaussures convenablement. Et chez vous, alors, uniquement le textile ? Nous, tous les sous-vêtements sont entre 25 et 35 euros. Et après, on a des t-shirts et d'autres pièces un peu plus grosses. Notre produit le plus cher est à 80 euros. D'accord. Et quel est votre produit le plus cher ? Ça va être le sweatshirt marqué avec un logo dessus. D'accord. Et là, vous pouvez vous adapter à... Oui, on peut s'adapter à n'importe quel logo et n'importe quel nom, exactement. C'est vraiment l'idée de ce qu'on vient présenter ici. C'est proposer à des entreprises qui veulent faire des éditions limitées pour un anniversaire, pour un colloque, pour quelque chose. Alors, la marque, le slip français, à l'étranger, ça a quoi comme... Ça laisse quoi comme idée ? Ça laisse surtout une idée de français, parce qu'au final, le slip, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils voient notre logo qui est bleu, blanc, rouge et qui est plutôt sympa, avec une communication un peu décalée. Donc, ça donne une très bonne image et c'est vraiment là-dessus qu'on va capitaliser. On va capitaliser sur le côté français, mais au final, encore plus haut de gamme que ce qu'on fait ici, sans le côté un peu potage qu'on ne peut pas avoir le slip ici. Là-bas, on est juste français, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et quel est le pays où vous marchez le mieux ? Pour l'instant, on a vraiment une super bonne piste au Japon, avec des gros distributeurs. Et là, on démarre une deuxième saison avec eux qui s'annonce très prometteuse. Et comment vous faites la promotion dans ces pays lointels ? C'est assez compliqué. On passe vraiment par les bons distributeurs. On passe par les bons agents, les bons endroits. C'est vraiment un marché de visibilité. Il faut être dans les bons endroits. Les bons endroits donnent accès à la presse et la presse donne accès au grand public. Au final, c'est après le même mécanisme qu'ici, sauf qu'un peu plus loin. Et vous, le produit français Cirage, il fonctionne bien à l'étranger aussi ? Alors, il démarre à l'étranger. Il démarre à l'étranger. Vous avez commencé par où ? Alors, on est un peu... On commence tout juste sur Hong Kong. Voilà, donc on a atteint la Chine, ce qui est pas mal déjà. Oui, parce que là, il y en a des chaussures à cirer quand même. Voilà, il y a beaucoup de chaussures à cirer. Donc, voilà, on commence. On a eu pas mal de contacts sur la Russie aussi. Donc, voilà, on va commencer comme ça. Il faut que ça résiste à la neige, alors ? Il faut que ça résiste à la neige, aux intempéries, au froid, de manière générale. Mais ça demande à être entretenu, en tout cas. Ça demande, oui, à être entretenu. Donc, on vous souhaite bon vent et puis de continuer à fabriquer et à vendre français. Parce que si on a fait un focus sur le salon CE, sur le vendre français, c'est aussi pour protéger les emplois des gens qui visitent ce salon. Et leur expliquer de nouveau qu'acheter des produits français, c'est aussi protéger vos propres emplois. Vous, les internautes qui nous regardez. Et que si vous négligez cet aspect-là, vous risquez de même d'être en danger et d'avoir quelque part, s'il y a la branche sur laquelle vous êtes assis. Alors, merci à vous deux de continuer à fabriquer en France. Merci de venir sur les salons et merci bien au-delà de fabriquer des bons produits, mais de continuer à les fabriquer en région parisienne et puis un peu de partout en France. Et je pense notamment à des gens qui visitent notre salon. C'est les filles de Le Jabi à côté de Lyon qui ont été pas mal en difficulté, qui ont redémarré leur entreprise. C'est pas facile tous les jours et si vous pouviez prendre contact avec pour leur faire fabriquer des choses, ce serait bien pour les femmes un peu. Merci beaucoup à tous les deux. Continuez à fabriquer français et puis à très vite sur le salon CE. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.